Alors, on va commencer. Alors, bonjour encore. Vous me surprenez toujours quand il fait beau comme ça. Il doit y avoir quelque chose en art canadien. OK. Alors, dans la série des conférences entreprise cette année, vous avez remarqué, donc, on travaille autour du thème d'un espace intérieur ou extérieur. Enfin, cette espèce de position entre un espace qui serait ouvert vers l'extérieur ou, au contraire, fermé. Mais vous avez vu que, finalement, tous ces espaces-là sont un peu ambivalents. Ils sont un petit peu ouverts, un peu fermés. Comme, par exemple, ce fameux espace domestique qu'on explorait la dernière fois, qui, au fond, si on veut en faire, comme dans l'ancienne peinture québécoise, un thème un peu comme un exemple, présenter la Sainte-Famille comme un exemple qu'il fallait suivre, alors on est obligé de l'ouvrir. Si vous voulez la cacher à l'intérieur de la maison, elle ne peut pas servir d'exemple. Et, par ailleurs, si vous avez un point de vue, simplement chercher à travailler sur des scènes plus intimes, bien, vous êtes obligé un peu de franchir, on pourrait dire, l'intimité de ce foyer. Donc, là aussi, de faire une intervention, une intrusion qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, donc, chaque fois, on a un peu cette ambiguïté-là. Aujourd'hui, on va voir des espaces un peu plus larges que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire, donc, ce que j'ai appelé plus ou moins l'espace communautaire, c'est-à-dire un espace dans lequel tout un groupe pourrait se retrouver et pour partageant, disons, des valeurs, ça peut être des valeurs très récréatives, si on veut, ou au contraire, des valeurs nationales ou des valeurs culturelles. Et on pense en particulier, vous allez voir, je vais donner une grande place à ça aujourd'hui, aux valeurs qui peuvent s'exprimer chez les Premières Nations, qui seraient comme des moyens de s'identifier culturellement. Et alors, dans quel sorte d'espace ça se présente, comment est-ce qu'on les représente? Et vous allez voir un peu sur quoi on va travailler. J'ai pensé aussi de parler de nous vers la fin. Vous allez voir, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un espace communautaire canadien-français, comment est-ce qu'on l'a perçu, comment est-ce qu'on l'a représenté. Et aussi, à fin, avec toute une série de problèmes que ça pose. J'ai pris aussi l'habitude cette année, je ne sais pas si ça vous va, de commenter au début des œuvres un peu difficiles, des œuvres d'art actuel, en fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un peintre qui s'appelle Kent Monkman, qui est un peintre de Toronto, qui vit à Toronto, mais qui, en fait, est d'origine mi-indienne, mi-irlandaise. Et c'est un peintre que vous devriez connaître ici au Musée des Beaux-Arts parce qu'on a une très grosse peinture de lui qu'on vient d'acquérir il n'y a pas très longtemps et qui est, vous savez, dans les salles de la peinture contemporaine canadienne, en bas, là. Bien, si vous venez d'ici, ça va être vers la droite. Et c'est un gros, gros tableau que peut-être que vous avez remarqué, enfin, qui est extrêmement réaliste, en fait, de composition. Quand vous arrivez proche de ça, vous ne voyez même pas de coup de pinceau. C'est fait d'une façon absolument parfaite. Et alors, ça représente, évidemment, un paysage absolument grandiose, des montagnes rocheuses avec une série de nuages, avec beaucoup de drama, là, si on veut, dans le ciel. À gauche, les tempêtes s'en viennent. Vous avez une espèce de petite chute d'eau aussi au centre, etc. En fait, donc, vraiment une présentation, on pourrait dire, grandiose, sublime, attirant l'attention, en fait, sur les grandeurs de la nature. Et en fait, je vais vous expliquer après le titre, mais disons, en fait, la première chose à savoir à propos de ce tableau-là, c'est que c'est un, presque un pastis, je dirais, d'un tableau que je vous présente maintenant ici. Ça, c'est le modèle. Et quand je vous dis « pastis », donc, vous voyez qu'on est très, très près de la chose, hein, c'est un tableau d'un bonhomme qui s'appelle Albert Birstadt. Il était, évidemment, avec un nom comme ça d'origine allemande, mais il a vécu beaucoup aux États-Unis. Et il a été, vous savez, de ses premières explorations vers l'ouest, donc, découvrant, là aussi, le paysage des rocheuses, mais, évidemment, aux États-Unis, à Monk de Sierra Nevada Mountains in California. Il a vécu même en Californie expressément pour pouvoir prendre des croquis, pour pouvoir travailler ensuite dans son atelier à New York. Et il a fait une espèce de succès de, vous imaginez bien, a fait des tableaux comme ça. Si vous en avez quatre, cinq dans une salle, en fait, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'on aura, avec l'exposition « Grandeur nature », là, qui s'en vient, on a l'occasion de voir des compositions de Birstadt. Mais là, dans le cas de Monkman, on dit, j'ai dit au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Mon Dieu, bon, alors, c'est peut-être pas bien, bien, bien intelligent, son affaire, en fait, tu sais, si je reviens bien, attendez, là, il faut que je revienne, là, j'ai manqué mon clou. » Alors, si je reviens à son affaire, on se dit, « Bien, tu sais, bon, c'est bon, il est très habile, il peut faire n'importe quoi, mais c'est une idée un peu sotte, hein, pourquoi faire ça? » Après, l'autre le fait, alors pourquoi répéter ça? Mais c'est ça, c'est quand vous vous approchez du tableau et que vous regardez un petit peu en détail ici, les personnages qui sont là. Il y a un espèce de personnage flottant au-dessus du paysage ici. Là, il remplace, en fait, une série de serres qui sont dans le tableau de Birstadt. Alors, c'est là que les interventions de Monkman sont les plus intéressantes. En fait, c'est là où il ajoute quelque chose. Et si on voit ça de plus près, je vous donne juste un détail, mais il faudrait… Alors, il y a, on voit qu'il y a ici représenté les fameux explorateurs Lewis and Clark, là, qui sont parmi les premiers qui ont découvert les chemins vers jusqu'au Pacifique, là, en fait, qui ont traversé, en fait, les montagnes, qui ont trouvé les sentiers. Mais ici, à gauche, il y a une scène vraiment bizarre où on voit deux peintres, en fait, il y a un chevalet, vous voyez, et la peinture, si vous remarquez, ça fait penser à quoi? À Mondrian, là. Et effectivement, c'est un portrait de Pete Mondrian, le peintre qui faisait des tableaux comme ça, là. Et là, il est renversé par quelque chose, il a l'air de tomber par terre, et il est soutenu par un autre bonhomme ici, qui est ni plus ni moins que Jackson Pollock, là. Alors, là, tout d'un coup, ils ont dit, tiens, là, il y a un peu un propos un peu particulier à faire dans le tableau, de faire intervenir, comme ça, des portraits de ces peintres-là, qui sont bien identifiés, qu'on connaît bien, en fait, où il n'y a pas de doute sur leur identité, non? Et là, en fait, là, le titre Trappers of Men, que vous aviez au début, là, commence à s'expliquer parce que ça, devant quoi ils sont excités ou ils tombent à la renverse, c'est cette apparition. Vous voyez, j'ai mis une flèche ici où elle est, et là, vous avez un croquis préparatoire à ce qui est là. Alors, ce qui apparaît, évidemment, c'est une espèce de beauté comme ça, qui flotte au-dessus de la nature, et c'est elle, d'une certaine façon, ou d'ailleurs, à bien y penser, c'est plutôt lui, qui est Trappers of Men. Alors, on sait que les orientations sexuelles de M. Monkman sont connues, enfin, il est gay, et alors, vous allez voir, il joue toujours un peu là-dessus, enfin, dans ses tableaux aussi, il fait toujours cette espèce de discours à la fois sur les communautés indiennes, mais aussi sur la communauté gay, non? C'est une espèce de… Alors, j'ai trouvé, j'ai dit ça, ça va être une bonne introduction, peut-être un petit peu salée, mais en tout cas, de toute façon, on est en traduit. Ça va faire une bonne introduction à mon sujet. Alors, le Trappers of Men, là, vous l'avez, ça s'inspire, évidemment, d'une sculpture de ce genre-là, de… Bon, en fait, j'ai pris ce sculpteur, Louis-Hernès Barias, qui est un sculpteur français très académique, qui a fait… qui a pris prétexte de ce beau sujet, la nature se dévoilant devant la science pour faire une petite cochonnerie. Après, bon, tout simplement, c'est pas une statue de… c'est pas du grand art, hein? Mais là, évidemment, quand vous comparez les deux anatomies, c'est évident que l'anatomie du Trappers of Men est masculine et non pas féminine, comme dans un modèle possible de Monkman. Encore, comme il fait des pastisses déjà, alors je me suis dit, on va chercher et on va trouver un peu le modèle du personnage qui est là. Et là, alors, donc, vous avez finalement, il y a une espèce de propos, ce grand paysage que Birstatt présente comme la nature sauvage, etc., là, il est transformé pour suggérer un autre message, hein? Il est transformé comme ce paysage-là qui vous paraît absolument non-touché, vous l'avez changé complètement, vous l'avez envahi par Lewis and Clark puis et compagnie, tout ça, et il y avait des populations indiennes ici que vous avez déplacées, hein? Alors, donc, finalement, on a aussi un espèce de propos plus politique, si on veut, dans ce grand tableau qui est parfaitement habile, qui est parfaitement bien fait, etc. Peut-être pour indiquer aussi un petit peu l'orientation du jeune homme. Il a fait un pastiche, encore là, absolument extraordinaire de ce tableau-là qui est très connu, qui est au Metropolitan à New York. C'est un tableau, encore là, d'un peintre qui n'est pas très situé très haut dans ma hiérarchie, là, M. Jérôme. C'est un peintre académique qui enseigne à l'École des beaux-arts, d'ailleurs, à Paris, à ce moment-là, et qui a représenté le fameux mythe de Pygmalion. Pygmalion, c'est un sculpteur de l'Antiquité qui serait tombé en amour avec sa statue et, lo and behold, la statue aurait pris vie, hein? Alors, ça, c'est vraiment le comble pour un artiste réaliste, hein? C'est que tout d'un coup, son œuvre se met à vivre carrément, hein? Alors, donc, il a fait ça. Et là, ici, Monkman a transposé ça, y compris, d'ailleurs, vous avez un petit chérubin, ici, qui est là, hein? Parce que là, puisque c'est le dieu de l'amour, vous le retrouvez ici, sauf qu'il y a un masque indien au lieu de la tête, il y a un masque de l'oiseau tonnerre, là, comme on le voit dans la sculpture de l'Ouest, hein? Et là, en plus, il a pris une sculpture, vous voyez, il a son modèle ici, et là, il est en train de faire cette sculpture-là, qui prend vie, évidemment, quand il tombe en amour avec, la sculpture s'anime. Et cette sculpture qu'on voit en arrière, c'est très célèbre, ça, c'est une sculpture d'un bonhomme qui s'appelle Remington. Vous avez dû voir ça. Ah oui, en oeuvre. Je ne pouvais pas manquer de vous montrer ça. En faisant mes recherches sur le Pygmalion, je suis tombé sur le dos mien. Et c'est merveilleux, là, parce que là, Galaté lui demande, donne-moi un petit peu de peinture, je vais me faire dire de me mettre du rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Et là, l'autre, hein, tout est éberlué. Ça, il n'y a que dos mien pour faire ça. Mais je reviens à mon tableau de Monkman. La sculpture dont il s'inspire, c'est cette affaire-là. Ça s'appelle « The Hand of the Trail » par Remington. Vous avez Remington, c'est un peintre américain qui a fait beaucoup des Indiens, des cowboys, là, tout ça, on voit ça, en fait, il en fait des milliers. Et ça, d'ailleurs, c'est une œuvre à partir de son bronze. Il y en a des copies innombrables de toutes les dimensions. Je pense que c'est à Oklahoma, à tout ça, qu'il y a un immense « Hand of the Trail » comme ça, qui est haut comme l'écran ici. En fait, c'est vraiment une copie énorme de cette affaire-là. Donc, c'est une des sculptures les plus connues. Mais justement, ce que suggère Monkman, c'est que, comme il a fait une version de ça, « Not the Hand of the Trail ». Alors là, il a transformé, au lieu de faire un Indien tout découragé ou qui arrive au bout du sentier et qu'il n'y a plus d'espoir, là, il se retourne vers nous, puis il y a des plumes, etc. Évidemment, il a les fesses à l'air, mais ça, c'est toujours… Et vous notez que c'est toujours signé « Miss Chief », hein? « Mademoiselle Chief », mais « Miss Chief » en anglais, ça veut dire aussi jouer des tours. En fait, « Mitchievious », ça veut dire être malin, ou quelque chose comme ça. Alors là, donc Monkman, ça, c'est mon premier artiste dont je vous présente un peu comme ça. Par contre, l'oeuvre sur laquelle je voulais attirer l'attention, c'est une oeuvre qui n'est pas ici au Musée des beaux-arts, mais qui est présentée, qui a été présentée, en tout cas, tout récemment à la Galerie nationale, en tout cas au Musée des beaux-arts du Canada, comme on dit maintenant, à Ottawa, et dans une exposition qui s'appelait « Flagrant délit ». Je ne sais pas si quelques-uns de vous l'ont vue, mais c'était une exposition dans laquelle on demandait beaucoup aux spectateurs une participation. Donc, c'est des oeuvres contemporaines, vous voyez, ça, c'est 2007, ça vient d'être fait, quoi, et dans laquelle on fait aussi des installations, en fait, la plupart du temps, et vous marchez d'une place à l'autre, puis vous êtes vraiment impliqué. Là, il faut toucher des affaires, il faut rentrer dans des espaces clos, etc. En fait, on demande beaucoup du spectateur. C'est pour ça que ça s'appelait « Flagrant délit » ou « caught in the act », parce qu'on se trouvait pris en flagrant délit afin de faire des choses que normalement, on ne fait pas d'amuser, comme toucher des choses ou déplacer des affaires, etc. Et là, Monkman a fait, dans ce cadre-là, il a fait une oeuvre assez considérable, puisqu'il s'agit d'un, comme vous voyez dans le fond, d'une espèce de tipi, qui est d'ailleurs un peu damasqué d'or, avec des rideaux de velours, etc., des glands dorés, et ça s'appelle « Boudoir of Burdash ». Là, je vous ai expliqué ce que c'est, mais là, disant, impliquant, donc, on a une espèce d'espace particulier. La première chose qu'il faut savoir à propos de ce projet-là, c'est que ça fait une référence à un des peintres les plus importants du 19e siècle sur des sujets indiens, et c'est le peintre américain George Catlin. Catlin a fait sa carrière avec ça. Il s'est promené dans l'ouest des États-Unis, a peint tous les portraits d'Indiens qu'il pouvait, et il s'est retrouvé ensuite en Europe pour montrer sa collection. Son rêve, ça aurait été que l'Angleterre achète ça tout entier. Après, il y avait, je ne sais pas combien, peut-être 180 tableaux ou quelque chose comme ça, et que, disons, une grande nation aurait acheté ça, puis aurait fait un mausolier autour de ses peintures, hein. Il était connu comme « the fastest brush in the West », en fait, ça veut dire qu'il peignait assez rapidement, pas toujours avec beaucoup d'attention, mais de toute façon, il s'était donné cette mission d'être comme un historien de cette « vanishing race », comme il dit, de cette race qui est en train de disparaître et qui allait faire… Et donc, il s'est promené dans les capitales européennes, et il aboutit en particulier en France. Et là, il a… ce que vous voyez sur les murs, donc, dans une salle du Louvre, ici, c'est ses portraits d'Indiens. Ils sont tous de la même dimension, les uns à côté des autres, tapissant le mur jusqu'au plafond. Et au milieu, pour faire exotique, il fait construire un tépi, exactement comme Monkman a fait, donc, au Musée des beaux-arts du Canada, au milieu d'une pièce. Un tépi, normalement, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui n'est pas à l'intérieur. Alors, donc, c'est un peu bizarre. Mais là, la raison aussi, c'était que Louis-Philippe, à ce moment-là, recevait le roi et la reine de Belgique, et donc, il voulait avoir quelque chose à leur montrer, puis Kathleen était sur place, il a dit « mais why not ». Alors, ce qu'on voit à droite, c'est les enfants de Kathleen, les quatre petites filles ensemble, avec le nanné, évidemment, qui, on leur a promis qu'ils pourraient serrer la main à la reine, alors ils sont tous excités. C'est un petit peu comme Obama chez nous, on a les… et vous, les canducidants. Alors, le lien avec Kathleen, c'est d'abord cette première chose-là, c'est-à-dire, donc, l'idée de faire un tépi à l'intérieur d'un… mais aussi parce que Kathleen est le premier où on emploie le mot « berdache », là, qui est dans son titre, « boudoir of berdache », hein. Et Kathleen parle d'une… d'une coutume qui, d'ailleurs, condamne absolument, d'ailleurs, en termes très, très violents, en voulant dire que « I hope it will be never recorded », en voulant dire, tu sais, moi, je vous révèle la chose, mais j'espère qu'on n'en entendra plus jamais parler, c'est le statut des homosexuels dans certaines tribus qu'il a visités. Chez les C.U., chez les Fox, les Renards, si on veut en français, enfin, quelques tribus qu'il a visités et qui dit… qui donne un statut particulier aux homosexuels, il dit « et j'ai vu même une danse of berdache ». Alors, là, il emploie le mot tel quel dans ces fameuses « letters and notes on American West ». Et là, il a fait, d'ailleurs, une aquarelle qui représente cette danse-là. Alors, le berdache, pour Kathleen, c'est un homosexuel qui est, comme vous voyez, là, habillé en femme, dit-il, tout le temps de sa vie et qui se tient à droite, là, tu sais, dans le groupe qui est ici. Et si vous regardez les figures des Indiens qui tournent autour de lui, ils ont l'air de se moquer de lui. Ils ont l'air de pointer, puis, en fait, de l'ennuyer, de l'emmerder, puis, lui, il n'a pas l'air très heureux de faire partie de cette danse of berdache, hein. Le mot berdache, apparemment, était employé par les colons français, hein. Donc, il disait berdache, hein. Mais ça vient du persan, j'ai fait mes petites recherches, ça se fait berdage, je ne sais pas comment tu comprends le nom par persan, mais ça s'écrit B-A-B-E-R-D-A-J, et ça, en fait, ça signifie, dans toutes ces langues-là, un jeune prostitué mâle ou quelque chose de ce genre-là. Bon. Et là, ce que la gravure, ou l'aquarelle, plutôt, de Kathleen suggère, c'est que ces gens-là étaient mal considérés dans leur communauté, mais c'est faux, en fait, hein. C'est sa projection à lui, Kathleen, qui voit les choses comme ça, parce qu'en réalité, ce qu'on sait, c'est que l'homosexuel était souvent perçu comme quelqu'un qui a deux âmes, hein, une âme masculine et une âme féminine, et donc, qui était respecté comme tel, comme étant meilleur que la moyenne, si on veut, et l'idée de lui accorder une espèce de boudoir fait du sens, maintenant, hein, c'est-à-dire que ça serait son espace particulier à lui. Le boudoir étant, vous savez, ça vient du mot « boudé » en français, c'est l'endroit où, disait-on, les femmes boudoirs pouvaient se retrouver tout seuls. Bien, je ne sais pas si c'est pour boudé, mais en tout cas, au moins, pour ne pas avoir d'hommes autour. Et c'était une petite pièce, évidemment, située en général entre la salle à manger et le salon, et le fait que ça soit une petite pièce est très symptomatique des anciennes sociétés qui donnent peu de place aux femmes. Alors, là aussi, on pourrait dire le boudoir des Burdash, qui est juste un tépi, c'est un peu ça aussi, hein, c'est un espace clos, petit, et dans lequel, enfin, les gens de cette communauté-là pouvaient se retrouver. Si vous allez un peu plus loin et vous rentrez dans cette tente, parce qu'on était invité, évidemment, à passer à travers le petit rideau de velours et aller s'installer là, alors on voit l'idée du boudoir, là, un petit peu plus poussé un peu plus loin, sauf que, bon, il y a un camp d'élard qui est suspendu, ça, c'est purement imaginaire, évidemment, vous comprenez bien, dans un tépi, on peut pas avoir de camp d'élard, mais en tout cas, on est dans un musée, donc il a pu le faire. Ensuite, on voit une espèce de canapé avec des valises de voyage qui sont recouvertes d'écorces de bouleau, mais qui sont une création de huit tons, hein. Alors, là aussi, c'est chic un peu, c'est bien fait. Et là, après, vous avez la couverture qui est sur le canapé, c'est une couverture typique de la Véduction, les fameuses couvertures qui étaient données aux Indiens, des fois même, paraît-il, avec des bactéries et des affaires comme ça. En tout cas, peu importe ça, je veux pas rentrer trop là-dedans. Et finalement, sur le sol, une peau de bison, hein. Alors, donc, tous les aspects un peu qui donnent un peu un côté un peu plus intime à cet endroit. Ce qu'on voit pas dans la photo ici, parce que le photographe pouvait pas le faire, il y a deux divans dans lesquels le public peut s'asseoir, hein, et qui sont – alors, imaginez le photographe qui sont derrière le photographe, c'est pour ça qu'on les voit pas – mais là, on peut voir deux films en parallèle qui apparaissent, en fait, des vidéos, en fait, des petites vidéos, qui apparaissent à peu près avec un léger décalage. On a l'impression que c'est le même film. Des fois, les prises de vue ont l'air un peu différentes. Et là encore, vous allez voir s'ils attaquent assez violemment. – bon, alors, les deux acteurs du film sont là, comme – ils sont habillés en indien, comme des acteurs d'Hollywood avec les plumes, là, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, à un moment donné, il y a un photographe qui s'appelle Curtis, puis vous voyez aussi le décor, il est tout truqué, là, avec les capsules, des affaires comme ça, c'est tout en papier, ça, cette affaire-là. Et alors, Curtis, qui est un fameux photographe américain qui a fait beaucoup de portraits indiens, est là, dans le film, en train de leur dire « I want an authentic dance ». Alors, puis là, ils leur montrent comment faire, c'est-à-dire, tu sais, comme les danses de sauvages, comme on faisait quand on était petit, là, nous autres, on se promenait avec les mains comme ça au-dessus de la tête en pliant un genou, hein. Alors, apparemment, les deux acteurs ne comprennent pas du tout ce qu'ils demandent, et ils exécutent chacun un breakdance, là, absolument. Ils tournoient au sol, là. Alors, vraiment, comme, tu sais, vous les voyez peut-être un peu, là, sur la photo de droite, hein. Alors, là aussi, donc, ils attaquent, tu sais, cette idée que même le photographe leur demande « Behave like Indians », hein, c'est-à-dire correspondez aux stéréotypes que j'ai, moi, déjà, de vous autres. Faites-moi une danse typiquement indienne. Et là, évidemment, le fait qu'ils ne jouent pas le jeu, ça nous fait comprendre que, là, on est dans… il attaque aussi les stéréotypes, hein. Alors, donc, il a l'air de nous présenter une société qui serait, comme, plus tolérante que la nôtre, hein, d'une certaine manière, qui laisserait, donc, un espace à cette communauté en particulier. Et, en plus, aussi, une critique, enfin, de nos stéréotypes. C'est ça. Le discours chez Monkman est toujours à plusieurs couches, hein. Il est plusieurs assez complexes, mais… plus… plus… plus je regarde ça, plus je trouve que c'est un artiste intéressant, fait, qui… qui nous apportait quelque chose de nouveau. Mais, là, évidemment, c'est un artiste qui vit toujours, qui est… qui est peut-être plus difficile d'accès que nos… nos maîtres un peu plus anciens, hein. OK. Ceci dit, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, maintenant, les espaces non pas de ces groupes marginaux, si on veut, pas de ces groupes marginaux, mais les espaces communautaires hégémoniques, enfin, celles qui sont les plus importants, et ceux qui repoussent en marge, justement, les petits groupes, hein. Alors, j'ai pensé… le premier exemple, enfin, tant qu'à rester dans le domaine des Premières Nations, c'est… il faut aller vers l'Ouest, et là, on retrouve ces grandes maisons dans les villages d'hiver, là, comme vous en voyez ici une photo, après, qui a été faite un peu… il y a un peu longtemps, en 1885, ces grandes maisons de bois qui étaient alignées le long de… de la berge de… ben là, ça peut être la mer ou ça peut être à l'intérieur d'une espèce de port, et là, ils sont tous alignés les unes à côté des autres. Certaines ont des décors, je ne sais pas si vous voyez, euh… il y en a au moins deux ici qui ont des peintures très importantes sur la façade, même avec une sculpture. Ici, ce n'est probablement pas une croix, ça, c'est probablement un oiseau ou quelque chose comme ça, et une autre à l'autre bout, hein, sur laquelle on voit qu'il y a des décors. Alors, donc, ça, c'est les grandes maisons, des maisons… alors, attention, ils ont deux… deux modes de vie. Il y a des maisons qui habitent l'hiver, c'est ça qu'on voit là, et pendant l'été, ils quittent, en général, ces maisons-là, des fois en emportant des planches qui servent à faire la maison pour se faire des abris temporaires, et là, ils vont à la pêche, ils vont chercher des coquillages ou faire de la chasse à l'extérieur de leur village l'hiver, hein. Alors, autrement dit, l'été, l'habitation, d'avoir un toit sur la tête, là, c'est moins important. L'hiver, c'est important, évidemment. Et l'hiver, c'est aussi le temps des cérémonies, le temps des potes lâches, là, puis des grandes cérémonies, hein. Alors, donc… et tandis que l'été, c'est le temps de la vie profane, c'est le temps du travail, c'est le temps d'aller chercher de la nourriture qui nous fera vivre toute l'année, hein. Et comme ils vivent dans un endroit extrêmement riche, au point de vue des ressources naturelles, c'est des peuples qui ont eu le temps de faire de l'art, d'une certaine façon, qui ont eu les moyens de développer des cérémonies, des masques, des costumes extraordinaires, et aussi éventuellement des peintures comme ça, comme on voit ici, hein. Alors, je vous présente une de ces grandes maisons, qui est… en fait, qui vous donne une bonne idée de la façon dont c'est construit, en fait. Alors, dans les maisons les plus anciennes, les planches qui sont taillées, comme ça, à l'âge, là, vraiment une par une, sont posées à la verticale. Dans les maisons plus récentes, vous allez voir, elles sont horizontales. Alors, avec le temps, ils ont fait des planches embouchetées qui, peut-être, se trouvaient plus solides, puis surtout plus à l'abri des moustiques ou des choses comme ça. Alors, les vieilles maisons, au contraire, sont comme ça un peu, hein. Si vous regardez un plan, je ne sais pas si ça va sortir assez bien, mais ça, c'est le plan d'exactement la même maison. Voyez comment c'est construit, enfin, le toit, etc. Au centre, il y a une espèce de, j'allais dire, de fosse, ici, dans laquelle on fait un foyer. Alors, donc, on peut cuire des choses, là, on peut recevoir des gens autour, aussi. Et, au-dessus, évidemment, sur le toit, il y a une espèce de petit… Qu'est-ce qui est mon affaire, là? Vous voyez, au-dessus du toit, il y a une petite ouverture pour faire partir la fumée, évidemment. Autrement, ça serait comme un étouard, cette affaire-là, hein. Alors, donc, c'est des grandes maisons, hein. Ce n'est pas du tout l'idée du boudoir, là. C'est, au contraire, des maisons importantes, dans lesquelles toute la communauté peut se retrouver. Et, éventuellement, pour des fins, je dirais, cérémonielles, ou des fins d'échanges commerciaux, comme le Potlache. En fait, c'est exactement ça. Dans le Potlache, un chef riche invite ses voisins, et il leur fait une fête à tout casser, voilà. dans laquelle, évidemment, l'idée, c'est d'écoeurer le peuple, là, c'est d'en mettre tellement que vous dites, « Ah, bien, lui, il est vraiment plus riche que tous les autres, puis… » Et c'est parce que c'est des sociétés de rang et non pas de classe, hein. Nos sociétés, à nous, sont, en gros, divisées par classe. Mais là, c'est des sociétés dans lesquelles vous avez des rangs. Alors, le chef qui a donné le Potlache le plus impressionnant passe au premier rang, hein. Et donc, d'une certaine façon, on comparait la structure sociale comme une poire, mais dans laquelle il y aurait beaucoup plus de monde qui serait des chefs que des manants ou des pauvres, hein. Puisque c'est vraiment une espèce de compétition de les chefs. Et le Potlache consiste à donner le surplus de richesse qu'on a. Alors, autrement dit, il garde aussi un certain équilibre au point de vue économique, hein. Puisqu'il donne… le chef qu'il reçoit, lui, il donne beaucoup, hein. Après, il est appauvri. Alors, il faut qu'il soit reçu par un autre, là, qui est devenu plus riche et qui peut… Et c'est des compétitions comme ça. Et ça, au fond, c'est une assez bonne méthode pour diffuser la guerre, hein. En fait, au lieu de se battre, vous faites des compétitions de boustivailles puis de dons, de cadeaux, etc. En tout cas, ils ont trouvé un système qui n'est pas si mal que ça et dans lequel, en plus, vous n'avez pas vraiment de division de classe très, très poussée, en fait. C'est plutôt vraiment… c'est plutôt la notion de rente qui compte, hein. Alors, ces grandes maisons-là, cette même maison que je viens de vous présenter, si vous rentiez à l'intérieur, voici ce que vous auriez vu. Alors, c'est la même maison, ça, vue de l'intérieur. Vraiment, c'est comme une église baroque, là. Tu sais, nos petites églises, Saint-Mathias, tout ça, vue de l'extérieur, c'est assez humble. Vous rentrez là-dedans, tout est blanc et doré avec beaucoup de lumière, etc. C'est vraiment le même effet, hein. Sauf que là, évidemment, le thème qu'ils ont… Alors, ils avaient, dans cette maison-là, à l'intérieur de la grande maison que je vous présentais juste avant, là, celle-là… Attends un peu. Celle-ci, c'est celle-là, hein. Vous rentrez à l'intérieur, puis vous voyez, c'est ce que vous voyez. Alors, il y a un immense panneau et écran, ici, dans le fond, qui représente probablement un dieu de la pluie. En fait, parce qu'on voit, autour, il y a des gouttes d'eau, là, tout le tour. Puis, en haut, il y a des grenouilles, ici. Alors, les grenouilles, ça va avec la pluie, ça. Puis, alors, c'est une espèce d'être difficile à définir. En fait, il y a plusieurs mains, pieds, etc., deux grands yeux, tout ça. Puis, la bouche, ici, est une ouverture. Vous voyez, il y a un Indien qui est dans la porte, là. Alors, on peut rentrer à l'intérieur de ça. Et de l'autre côté, c'est une espèce d'entrepôt, là, où ils mettent toutes sortes de boîtes, puis des trésors, les masques, tout ça. C'est tout derrière, ça. Là, ils en ont sorti toute une série pour la photographie, hein. Le chef important est ici. Il est habillé dans un costume extraordinaire qui le représente comme un squelette, hein. Alors, c'est un costume où on voit l'intérieur et l'extérieur. Et il a sorti des choses les plus précieuses, là, des masques, des costumes extraordinaires, etc. Et, alors là, cette chose-là existe toujours, semble-t-il, au village de Mukwam, là, où ça a été… où la grosse maison a été photographiée. Les deux sculptures qui sont là sont aussi anciennes, à chaque côté, des espèces de totems qui sont là. Alors, donc, une présentation absolument richissime. Il y a une autre photo de la même chose ici, fait par un autre photographe, en tout cas, ou à une autre occasion. Vous voyez, là, ils sont tous sortis dehors. Ils n'ont plus les mêmes costumes. Enfin, il y a… mais c'est vraiment le même endroit, hein. Alors, là aussi, donc, ça, c'est… on voit, pour avoir des décors de cette façon-là, il faut, donc, que la maison soit un lieu de réunion dans laquelle on partage des valeurs, dans laquelle on partage des rituels ou des… ou des… ou aussi… où on reçoit des gens éventuellement, où on peut manger, etc. Alors, donc, ça, c'est une conception, tu veux dire, de l'espace communautaire, hein, d'un espace qui serait assez grand. Et, effectivement, quand on voit les photos… ça, c'est un potelage qui a eu lieu à Allard Bay. Allard Bay, c'est donc près de Vancouver. En fait, c'est sur l'île de Vancouver, en 1996, donc tout récemment. Et là, vous voyez ce que ça a de l'air à l'intérieur. En fait, quand c'est animé, là, il y a des danseurs au premier plan, ici, avec les fameuses couvertures chez le Cap, et tout le monde qui est là. Donc, ça, on peut vraiment contenir beaucoup de monde. Vous avez, au Musée de la civilisation à Hall, une reconstruction de ces grandes maisons-là. Si vous allez à Hall, ça vaut la peine de voir. Ce qui est frappant, c'est la dimension de ça. C'est très grand, hein. Et, vous voyez, donc, pour avoir tout ce monde-là à l'intérieur, là, il faut que ça soit vraiment très grand. Et donc, c'est ça. C'est vraiment un espace communautaire, là, qui est lié aussi, donc, pour marquer à une maison, hein, mais à une grande maison. Ça, ça va devenir une clé de toute ma conférence. Le boudoir de Monkman, c'est une petite maison. C'est un petit enclave pour une petite communauté. Quand on parle des valeurs générales de toute la communauté, on va chercher une grosse maison. Qu'en est-il, maintenant, de l'art des gens de la Côte-Ouest? Parce que je me suis demandé, OK, ça, c'est bien, c'est leur architecture, mais est-ce qu'il y a un reflet, un peu, de ces conceptions-là dans leur art, dans la sculpture en particulier, parce qu'ils sont extraordinaires sculpteurs. Et là, évidemment, il fallait juste y penser un petit peu. Le thème qui est lié à la grande maison, c'est le thème du castor, hein. On pourrait dire, ben oui, c'est le castor qui a eu l'idée de faire des maisons, hein. C'est le premier qui a dû penser à ça, hein, puisqu'il se fait des huttes, etc., il se fait des espèces de cabanes de castors, comme on appelait. Et, alors, donc, dans les mythes Haïda, tout ça, le castor est toujours celui qui est associé à la construction de la maison, à tout ce qui concerne un peu la possession aussi de la maison. Ici, il est représenté le castor, ben là, là, je vous avais tout le totem fait par un grand sculpteur, là, Charles Haddinshaw, qui est, c'est un modèle, donc, pour un totem, c'est-à-dire qu'il le fait en petit, si vous voulez, à quelques centimètres de haut, puis là, les sculpteurs copient ça pour faire un totem, là, de très grand. Alors, il y a toute une superposition, là, de, d'ancêtre ou d'être mythique, mais à la base, ici, vous avez le castor. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît le castor? Regardez les dents, ici. Habituellement, ça suffit, là, il y a des dents très, les incisives très longues, et des fois aussi, on peut voir la queue du castor, mais pas dans cette région-là. Puis là, il a l'air de mettre les mains sur un autre petit personnage, ici, qui est en avant. Alors, ce petit personnage est important, c'est le corbeau, là. Et le corbeau, dans les mythologies de l'Ouest, c'est souvent ce qu'on appelle le trickster, c'est-à-dire, c'est un… Il joue des tours. Il est toujours en train de faire des espiègleries ou des choses comme ça. Alors, par exemple, on raconte que quand le castor s'en va de sa maison, une fois, enfin, s'en allait de sa maison, le corbeau, qui est son neveu, en fait, au point de vue des relations familiales, si on veut, est rentré dans la maison pour voir ce qu'il y avait là, et surtout, ce qu'il y avait derrière la maison. Et ce qu'il y a trouvé là, il y avait un petit lac où les castors, évidemment, allaient se baigner. Et les castors avaient organisé des trappes pour prendre des saumons. Ils avaient aussi toutes sortes d'outils pour eux, pour construire leur maison. Enfin, tu sais, on imagine dans le mythe, en fait, toute cette chose-là. Et là, le corbeau, ce qu'il fait, c'est qu'il vole tout ça. Il prend la maison sous ses ailes, dit-il. Alors là, il faut imaginer un corbeau complètement mythique, énorme. Et il prend le lac aussi, avec les saumons, et il se sauve avec tout ça. Puis là, évidemment, les castors sont obligés de recommencer à zéro. Puis c'est ce qu'ils font, évidemment, dans la nature aussi. Quand on détruit leur barrage, ils le refont encore, ils le refont encore. Alors donc, le mythe reflète un peu, si on veut, ce qui se passe. Mais là, on attribue toujours les mischiefs, si on veut reprendre le mot de Monkman. En fait, les mauvais tours, on les attribue toujours aux corbeaux. C'est lui qui fait les choses. Ce qui est frappant dans cette image-là aussi, c'est comment la grande maison du castor est attenante aux richesses en même temps. Juste derrière la maison, il y a un lac avec les saumons, avec tout ce qu'il faut. Et là, on a une espèce de conception de la vie économique, finalement, de cette grande communauté qui est comme harmonieuse. Enfin, la nature est juste là, à portée de la main. Il suffit d'aller la chercher et d'utiliser, en fait, toutes ces richesses qui sont autour de nous. Et il y a un sculpteur, Christian White, qui avait un nom anglais, si on veut, mais c'est un sculpteur indien, ça, qui a fait une représentation en argilite absolument remarquable du mythe que je viens de vous raconter. Enfin, ce qu'on voit sur le dessus de cette boîte, ici, en argilite, c'est le corbeau. Et il tient dans ses mains deux saumons qui viennent voler au castor, évidemment. Et là, il est au-dessus du lac des castors, avec tous les saumons. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont dans le lac, tout autour. Et évidemment, celui qui est en maudit en bas, c'est le castor, il est là, il n'est pas content. Alors, regardez encore les deux grandes incisives qui apparaissent là. Alors, autrement dit, dans une boîte comme ça, il reprend les éléments du mythe et il fait, donc, une transposition, si on veut, en sculpture, de mon thème de la grande maison, enfin, vu à travers les mythes, enfin, vu à travers leur sculpture. Bon, parlons de nous. Ah! Qu'est-ce que c'est qu'est notre grande maison, nous autres, les Canadiens français? On a eu, on a eu, évidemment, quand on pose la question comme ça, on pense assez vite à Krieghoff, en fait, qui a fait la représentation des Canadiens français comme un « merry people », c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un auberge avec, au petit matin, la fin du bal champêtre au Canada, oui, mais j'ai la fin du bal champêtre au Canada, oui, c'est pas mal, on voit que c'est vraiment, il est à temps que le jour se lève, là, parce qu'on en a ramassé pas mal, couché partout à terre. Alors, ce genre de représentation, puis je caricature exprès, là, ce genre de représentation n'a pas été apprécié par un de nos très grands historiens, enfin, un bonhomme avec lequel, à lequel on doit beaucoup quand on pense à l'histoire de l'art ancien, au Canada en particulier, Gérard Morisset. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de respect, que j'ai rencontré, et je disais à mes étudiants tout le temps, sans Gérard Morisset, vous ne serez pas ici dans mon cours. Enfin, c'est vraiment celui qui a commencé à faire une étude plus scientifique et plus basée sur les faits aussi, qui a fait une énorme recherche de documentation dans tout le Québec, enfin, et sur l'art ancien au Québec. Alors, Morisset n'était pas très chaud pour la peinture de Krigoff. Je vous lis quelques exemples de ses remarques. Vous allez voir qu'il est très sévère, en fait. Par exemple, il dit dans son petit livre qu'il a publié en 1941, qui s'appelle « Coup d'œil sur les arts en Nouvelle-France », il disait ceci. « La popularité de Krigoff a des causes singulières. Ce peintre est un guéluron qui ne dédaigne pas de chopiner avec ses clients cossus. Il produit comme un usinier une peinture accessible à tous par ses sujets de beuverie et par les troncs avinés de ses personnages, par le comique assez gros de ses scènes de genre, par ses paysages d'automne aux couleurs violentes et criardes. Surtout, il exploite les secrets désirs de sa clientèle et dire que Mek Tavish a vu en Krigoff le père de la peinture canadienne, arrivé à ça, entre guillemets, à la fin. Alors, je dis que c'est exagéré. En 1961, dans son livre sur la peinture traditionnelle en Nouvelle-France, il écrit encore sur Krigoff à peu près la même chose. Il dit « Il aime les beuveries, les kermesses, les grosses farces. Ses héros ne dédaignent pas de peinter dans les hôtels louches de la banlieue québécoise, de danser en rond toute la nuit à la cadence d'un violonneux à demi-ivre et de s'allonger sur le parquet pour y cuver leur whisky blanc ou leur Jean-Marie. » Le Jean-Marie, c'est une espèce de rhum qui se vendait à l'époque. C'est le don du rhum. « Tels sont en général les modèles de Krigoff. Même quand il peint un honnête habitant, il lui donne la trogne d'un osseur. » Alors, et là, on voit que les tableaux de Krigoff ont gêné, c'est-à-dire qu'on est allé le toucher dans une fibre assez profonde. Puisque là, il ajoute, je pense que c'est vraiment le cœur de son texte, « Les paysans de Krigoff ont quelque chose de caricatural qui déconcerte. L'artiste ne les comprend pas. Il peint assez bien l'enveloppe de ce qu'il voit. Il ne pénètre pas dans l'âme de ses modèles. » En voulant dire, donc, il y a une espèce de vue très superficielle de ces gens-là. « Il ne se préoccupe point de l'élément spirituel de ces terriens, à la fois frustes et délurés, gays et gorgonards, amateurs de bonne chair et d'histoires salées, doués d'une finesse indéfinissable et d'une bonhomie toute française. » Alors, c'est ça que Krigoff dit-il ailleurs, émigré de famille allemande, juive, polonaise. Ça, c'est un petit peu… Je n'ai pas aimé le juif polonais. Dans la désignation de Krigoff, ça ne s'est pas démontré du tout, ça. Et, de toute façon, en voulant dire, tu sais, c'est un étranger, il ne perçoit pas vraiment le fond de l'affaire, etc. Et donc, une charge très lourde de Morissette sur les tableaux de Krigoff. Quand on pense dans quelle mesure ça représente la communauté canadienne-française, si on la prend, c'est dans les valeurs. Et puis là, je parlais de grandes maisons, l'auberge est telle la maison avec laquelle on pourrait le plus s'identifier. Alors là, il faut voir… Je pars de loin, là. Je vais essayer de vous réhabiliter un petit peu, Krigoff. Là, ça va être une aventure. En tout cas, parce que j'ai été honnête, je vous ai donné le point de vue de Morissette. Je ne suis pas exactement d'accord avec lui. Vous allez voir pourquoi. Si on regarde le tableau de plus près… Ah, c'est lui, Saint-Maurissette. J'avais oublié que j'avais ça. Il était avec son petit cigare, là. Il était en train de travailler dans l'inventaire des œuvres d'art de la province de Québec, où c'était dans le sous-sol du Musée du Québec dans le temps. En fait, c'est là où il y avait ses bureaux et où il travaillait. Et là, disons, si on regarde le tableau d'un peu plus près… Là, vous l'avez en entier, mais je voulais vous montrer des détails. Alors, regardez à droite, complètement à droite du tableau. Là, c'est le même tableau, mais avec le détail un peu agrandi. Je ne sais pas si vous le voyez mieux un peu. Là, ce qu'on voit… Bon, à première vue, on voit des gens qui sont en train de s'envoyer des boules de neige. Il y a une dame ici sur le balcon, puis un monsieur en bas qui est en train de s'échanger des boules de neige l'un et l'autre. Puis là, dans la voiture ici, avec des patins très en métal, tout ça, très hautes et très élégantes, il y a un petit couple d'amoureux qui attend, évidemment, que le cocher finisse sa bataille avec sa femme pour pouvoir partir de là. Alors, et ça, en fait, ce genre de voiture-là est associé à la classe bourgeoise et à la classe anglophone. OK? Alors, donc, il a… Ce que ça veut dire aussi, c'est que ces réunions de beuverie, etc., mélangent les classes en même temps. Il y a des anglophones qui sont là, il y a les Canadiens français, bien sûr, aussi. Il y a la haute classe, puis il y a la basse classe, parce que des machins comme ça, ce genre de voiture-là, c'est typique de la bourgeoisie anglophone du temps. Et c'est même… Il y a même une loi de Sir Melkalf qui tente d'imposer ce genre de voiture-là à toute la population. Parce qu'il dit, les voitures que vous autres, vous utilisez, les Canadiens français ici, là, basse sur patte, ça verse tout le temps, ça, on a des accidents. Puis comme les routes, on ne peut pas les entretenir comme on voudrait, achetez-vous donc, comme tout le monde, des voitures comme ça. Regardez, par exemple, cette… Alors, si on va à l'autre bout du tableau, si on va de ce côté-là, qu'est-ce qui nous représente de ce côté-là? Alors, la berline des Canadiens français, basse sur patte, renversée, qui renverse, bon, les gens qui étaient dedans, madame puis monsieur, puis aussi un passant avec son chien qui est à côté. Puis là, regardez, à l'horizon, il y a un bonhomme qui lève les bras au ciel. En tout cas, donc, vraiment, là, c'est comme le désordre absolu. On a l'affiche ici de JB, joli fou, c'est l'aubergiste, évidemment, avec un cheval puis deux barils de rhum à chaque côté. On a la cause puis l'effet. C'est ça. Vous buvez trop de ça, voici ce qui arrive en bas. On a un peu ça. Mais là, donc, de l'autre côté, ce que Krigoff suggère, c'est qu'il y a aussi des berlines, des Canadiens français qui sont tout un autre genre, qui ne sont pas du tout de la… Alors, donc, il y a un espèce de discours, là, sur les différences communautaires, en fait, des différences des deux communautés, hein, qui est implicite, en fait, dans le tableau comme ça. Il est revenu sur ce sujet-là. Et c'est là qu'on a une surprise. Ah oui, ça, c'est le genre de voiture que Metcalfe suggérait pour tout le monde. Alors, ici, le lieutenant Alfred Torrance, il se promène dans ça devant la citadelle de Québec. OK. Alors, lui, c'est un modèle parfait. Tout va bien. Le cheval est heureux, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas grand route, là. Ils sont sur le fleuve. Mais, en tout cas, de toute façon, ils se promènent comme ça et tout le monde est heureux. Et c'est ça qu'on devrait tous avoir, hein. Mais les Canadiens français, au contraire de ce que le tableau de Krieghoff suggère, préfèrent leur berline parce qu'en fait, elle est beaucoup moins inversante. Là, ce qui est… On pourrait dire que Krieghoff, dans le tableau que je présentais, exagère, là. Il fait… Il fait un peu de flagornerie pour ses clients anglais, hein. Il les présente très bien, puis, au contraire, les Canadiens français comme faisant des folies, hein. Mais il est revenu sur le sujet, vous disais-je, avec un autre tableau sur le même thème, enfin, J.B. Jolifoux aubergiste encore, dans laquelle on retrouve aussi l'opposition entre la voiture haute sur patte, ici, avec les patins en métal, et la berline, mais cette fois-ci, elle n'est pas renversée, hein. Et ils sont en ordre. Si vous allez un petit peu plus proche de ça, pour voir exactement ce qui se passe, ça fait ici. Alors, on oppose les deux, là. Vous voyez, il y a toujours la bataille des boules de neige qui continue. Il y a ici une espèce de cocher qui s'énerve parce que son cheval est en train de s'emballer, puis il va se sauver. Puis là, les clients ne sont pas dans la voiture, ils sont en dessous de la galerie, ici. Et là, ils vont peut-être perdre. Alors, là, c'est les Anglais qui ne savent pas trop se comporter, là. Ils sont en train de perdre le contrôle de toute la situation, alors que les Canadiens-Français, de l'autre côté, devisent familièrement avant de rentrer chez eux, commencent à voir, tu as mes chambres, tu as été bien, bon, en tout cas, une espèce de petit discours, bien tranquille, ou enfin, au contraire. Alors, autrement dit, d'un tableau à l'autre, on a exactement la position inverse. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la situation dont Krigoff est en train de se moquer, en plus de cette distinction de classe, si vous regardez le centre des deux tableaux, c'est, OK, il y a des scènes d'ivrognerie, si on veut, ça, on ne peut pas l'éviter, c'est l'auberge. Alors, par exemple, regardez ici le violonneux, qui sort avec son flacon à la main, il y a une bouteille à la main. Ici, c'est encore pire, il sort avec un fanal, en plein jour, ça, ce n'est pas brillant, ça. « Eh oui, on ne voit rien, bon, OK. » Alors là, ensuite, il y a des, bon, ici, il y a des commerces qui partent. Il y a un déprimé aussi, dans les deux tableaux. Il y en a un qui est le vent triste, là. « Ah, ça va mal, je te dis, j'ai un peu plus, j'ai mal à la tête, bon. » Alors là, on en a un qui est assis de chaque côté, là, en fait, dans les deux tableaux qui est dans l'escalier. Là, il y a un gars qui lève son verre et on le retrouve là. En fait, les deux tableaux se ressemblent beaucoup. Krigoff lui-même est probablement représenté parmi les gens qui le regardent, qui regardent le violonneux, là. Il est ici, puis il est là aussi, dans l'autre groupe. Et donc, il s'est mis en scène, si on veut, dans le tableau. Et là, si on pense un peu au contexte de ça, c'est, vous êtes en 1840, à peu près, en 1857, 1871, cette période-là, c'est la période où l'Église tente d'imposer les lois de la tempérance. Et c'est vraiment des grosses campagnes, là, avec, par exemple, l'abbé Shiniki, là, qui se promène avec sa croix, puis à travers toutes les paroisses, qui fait, donc, jurer à des gens, prêter serment, qui ne prendront plus un coup, etc. Il y a des grosses campagnes de tempérance, et dont Shiniki est une espèce de héros. On a une, j'ai une gravure ici, d'après Théophile Hamel, en fait, qui est un portrait de Shiniki, donc, il n'y a pas de très, qui ne donne pas une très bonne idée. Je sais que la Galerie nationale, que le Musée des beaux-arts du Canada, vient d'acquérir un portrait de Shiniki fait par Plamondon. Et je leur ai demandé une photo de ça, je voulais vous montrer ça, parce que c'est sensationnel, c'est, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, c'est très bon. Ah non, non, ce n'est pas encore dans le public, vous ne pouvez pas l'avoir. Bon, OK, on l'aura l'année prochaine, mais de toute façon, je vous le signale. Alors, donc, un apôtre de la tempérance, qui a répandu, donc, cette idée de, partout, dans les foyers. Vous vous souvenez, dans un tableau que je présentais la dernière fois, je vous signalais cette espèce de croix noire, là, sur le mur. Ça, c'est les croix de tempérance. Ça fait penser à, avez-vous le temps d'un petit joke, d'une histoire? Alors, je me fais penser à Paris, hein, des gens qui étaient dans les lacordaires. Vous savez ce que c'est, les lacordaires. Puis les dames sont les Jeanne d'Arc, évidemment. Alors, à Paris, le garçon arrive avec son café, il dit, monsieur, vous prendrez bien quelque chose? Alors, le gars dit, non, je suis lacordaire. Il regarde un peu comme ça, et vous, madame? Non, je suis Jeanne d'Arc. Alors, moi, je suis Napoléon. OK. Fin de la parenthèse. Alors, c'est, en tout cas, mais ça, ça veut dire que le contexte dans lequel les tableaux de Krieghoff sont placés est en fait un contexte sérieux, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'interdits sur la boisson, etc. Et, évidemment, comme toujours, quand il y a des interdits, il y a toujours du monde qui ne s'en occupe pas. Et puis, ça ne fonctionne jamais très bien, hein, surtout des interdits sur la boisson, tout ça, c'est jamais très bon. Qui a bu boira, comme disait mon père. Alors, de toute façon, toute cette grosse campagne. Et là, si vous y pensez, les tableaux de Krieghoff sont du côté de ceux qu'on interdit, hein. Ils sont du côté des Canadiens français qui résistent aux interdits de l'Église, hein. Et ce n'est pas le seul tableau dans lequel il fait ça. Il y a des tableaux sur le carême, il y a des tableaux, il y a toute une série comme ça dans laquelle on voit. Il est toujours du côté du Canadien français qui résiste à l'interdiction, en fait, qu'on essaye de lui imposer de l'extérieur, soit par les gouvernements, soit dans ce cas-là, par l'Église. Alors, ce côté-là, j'ai trouvé plutôt sympathique chez Krieghoff, que finalement, et n'oubliez pas, sa femme était une Canadienne française. Il n'était peut-être pas si séparé du milieu canadien-français qu'on le dit. Évidemment, c'est vrai que ses commanditaires étaient essentiellement des anglophones de passage à Québec, puis ils ramenaient des tableaux en Europe. Mais de l'autre côté, je n'aurais pas une opinion aussi tranchée que Krieghoff, que Morissette sur Krieghoff. Je pense qu'il faut nuancer. Et d'une certaine façon, si résister à des interdits, c'est d'avoir une âme aussi. On pourrait dire que Krieghoff rejoint quelque chose de, peut-être l'âme de coureur de bois, qu'on a tout le temps, un petit peu dans le fond, profond, un petit peu toujours tenté par la délinquance, en fait, si on veut. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait donc répondre à, disons, à Morissette de cette façon-là. Les tableaux que je voudrais vous présenter pour terminer cette présentation-là, c'est… Je vais mettre en parallèle des tableaux qui ont presque 200 ans de distance, un tableau de Joseph Légaré et un tableau de Jean-Paul Lemieux, qui, vous allez voir, qui va revenir sur ce thème de la grande maison. Là aussi, Morissette sur Légaré, au début, n'est pas très chaud. Il dit qu'il copie un peu Gaspard Duguay, alors ils mettent en parallèle, par exemple, ces deux tableaux-là. Vous avez un tableau de Légaré à droite, puis un tableau de Duguay, qui était un élève de Poussin. Alors donc, un tableau de grande classe, si on veut, puis l'autre, une espèce de copie pas très, très bien aboutie. Mais il y a un tableau de Légaré qui, à mon sens, travaille sur ce thème de la grande maison. Mais là, la grande maison, c'est l'Église. Et là, c'est la procession de la fête de Dieu. Vous voyez le dél au milieu avec le Saint-Sacrement, des gens à genoux au premier plan. Tu sais, quand le Saint-Sacrement passe, il faut se mettre à genoux. Alors, et là, qui rentre dans l'Église de Nicolette, tel qu'il a imaginé. Et c'est un petit tableau qui est appartenu au curé de Nicolette pendant un bout de temps, puis qui a été vendu, puis finalement, qui a abouti au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Et là, donc, vous avez le thème de la fête de Dieu, donc, une espèce de thème cérémoniaire, dans lequel ça se passe dans le village, mais ça aboutit dans l'Église. Puis là, l'Église devient un peu comme la grande maison de mes Indiens tout à l'heure. Ça devient l'endroit où on exprime les, si on veut, toutes les valeurs communautaires qu'on a ensemble. Et donc, on aurait, si on prend Krigoff et Légaré, ils sont deux contemporains, au point de vue du temps, on aurait l'auberge et l'Église. C'est les deux grandes maisons dans lesquelles la communauté canadienne-français a été exprimée comme ça par les peintres. Et celui qui, alors, Légaré, bon, je voulais faire l'histoire de ça. Enfin, ça a été, des fois, vous allez voir, la proposition de la fête de Dieu à Gentilly, plutôt qu'à Nicolette. En fait, vous allez voir, il y a des hésitations sur le titre, parce qu'il a fait un beau tableau qui s'appelle « La propriété des parents de l'artiste à Gentilly ». Et comme les deux tableaux ont été vendus ensemble, on a pensé qu'ils étaient du même endroit. Bon, enfin, peu importe cette clause-là. Mais celui qui va mettre les deux, l'auberge et l'Église, ensemble dans le même tableau, c'est Jean-Paul Demi. Et c'est un tableau très célèbre, vous avez dû le voir plusieurs fois, qui s'appelle « La fête de Dieu à Québec ». C'est fait en 1944, donc, presque à la fin de la guerre, là, 39-45, et qui représente, alors, là, comme une espèce de serpent à travers toute la ville, en fait, toute cette grande procession qui part de la cathédrale de Québec, avec le château Frontenac derrière, là, et qui s'en va jusqu'à la base-ville, à l'église Notre-Dame-des-Victoires. Alors, puis là, avec tous les costumes du temps, etc., enfin, je vous montre quelques détails, vous allez voir comment ça se présente. Par exemple, la scène principale avec le fameux « Dey », là, qui est ici. Là, je veux trouver une photo. Enfin, sur l'Internet, on trouve tout. Une photo de ça, et pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce genre de choses. Et là, devant, bon, il y avait, moi, je me rappelle, j'étais enfant de cœur, comme ça, puis on avait le fameux encensoir, là, où on s'enfargeait dans notre jupe, en tout cas, c'était épouvantable de faire ça. En tout cas, il fallait être très habile, ça, pour arriver à faire ça. Puis là, on descendait, et là, ici, vous aviez, alors, tout d'un coup, on passe avec les enfants de Marie, ici, enfin, les petites filles, et là, vous remarquez, tout d'un coup, taverne du peuple. Ensuite, JP Lemieux propriétaire, hein, fermé, évidemment, parce que durant les processions religieuses, on ferme les tavernes, on n'a pas le doigt d'aller prendre un coup, hein, c'est très clair. Alors là, vous avez l'espèce de conflit entre les deux grandes maisons, où l'auberge est fermée pendant que l'église est ouverte, et vice-versa. Et là, le personnage qui est ici, qui est le propriétaire, c'est Jean-Paul Lemieux, c'est lui. Oui, oui. Il était avec sa femme, ici, à côté, qui était connu comme une modiste, en fait, qui faisait des chapeaux. Et d'ailleurs, il l'a mis quelque part, là, il y a une petite affiche, ici, Madeleine de Rosier, modiste, un petit hommage, comme ça, gentil, à sa femme. Et à côté, ici, le bonhomme qui est là, c'est Morissette. Alors, c'est des amis, en fait, il y a mis toutes sortes de… Et d'ailleurs, je ne vais pas faire remarquer, mais sur les maisons, il y a Félix-Antoine Savard, il y a des noms de toutes sortes de personnages comme ça qui sont, en fait, des amis de Lemieux ou des gens que tout le monde connaît. Enfin, soit c'est des gens de la Ville du Québec, là, Jean-Baptiste Côté, tobacconiste, là, c'est un espèce de vendeur de tabac que tout le monde connaît, mais… Ou alors, c'est des gens célèbres, là, comme Savard ou d'autres, hein. Et là, le chef des Oives, je pense que je vous l'ai déjà présenté… Non, attends, peut-être aussi qui est mon chef des Oives? Il est un petit peu… Non, il est un petit peu plus loin. On ne le voit pas dans les photos. Oui, bien, il est ici. Le chef des Oives, vois-tu, il y a la bande des Oives, ils sont là, en bas, là, à droite, hein. Il n'est pas difficile. Alors, il y en a un devant les autres, Cérinville, qui est le directeur du Musée du Québec à l'époque. C'est-tu qu'il a pris la figure de… Alors, vous voyez, donc, là, le… Alors, ça, c'est la force, je pense, de ce tableau-là de le mieux. C'est aussi… Ça suggère, d'une certaine façon, que le bon peuple se croise les bras et regarde la procession, hein. Il n'est pas vraiment dedans. Et il y a une espèce de critique de l'enrigimentement de tout ce monde-là, tu sais. Il y a les enfants de Marie, il y a les dames de Sainte-Anne, il y a la Ligue du Sacré-Cœur, tu sais. On dit, qui est dans rien, tu sais. Tout le monde est embrigadé dans quelque chose. Et c'est toujours des modèles un petit peu militaires, enfin, de, tu sais, de ligues, de confréries, etc., des choses comme ça. Alors, les oives, évidemment, ça, c'est carrément militaire. Ils sont allés pour sauver le pape, hein, des méchants, là, en Italie. Bon. Mais ça n'existe plus. Mais à mon enfance, on en avait, des oives à l'église. Il y avait un formidable, sortez. Tout le monde sortait leur épée. Puis là, remettez. Alors là, c'était dur, ça, c'était plus compliqué. Il fallait leur mettre des scènes inoubliables. Ça fait que notre enfance a été plus belle que celle de n'importe qui. Alors, ça, alors, tous ces groupements-là, il y a une espèce de critique, mais de critique ironique, hein. Autrement dit, je pense que le mieux, a mieux senti que Paul-Émile Bordua jusqu'où pouvait aller le public de son temps dans la critique, hein, de l'église. Refus global, c'est un assaut beaucoup trop frontal, enfin, dans lequel l'église catholique était, et le mur fermé de la fraternité humaine. Alors, ça, ça n'a pas pu être accepté. Mais l'ironie de le mieux, ça peut aller encore. En fait, on est encore touché par ça. On peut rentrer dans cette espèce de sourire un peu détaché devant nos coutumes, mais qui n'est pas non plus un affrontement, enfin, direct. Il n'a pas l'air de condamner ça complètement. Il fait, il se met à côté, il regarde ça passer, il nous montre qu'évidemment, là, il y a un choix, ou c'est l'église, ou c'est la taverne. Mais, en fait, ces deux grands lieux, mais il n'y a pas le côté brutal ou de polémique qu'on a chez Paul-Émile Bordua. Une dernière oeuvre de le mieux, qui joue un peu aussi sur ce thème de la grande maison, mais sur un mode plus sobre, un peu, qui est fait d'ailleurs avant, en 1941. Ça présente, ça s'appelle la résurrection de Lazare, vous allez voir pourquoi, mais ça présente d'abord l'église sans son toit, de manière à ce qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est comme vraiment nous révéler l'intérieur de la grande maison. Alors, le curé est en chair, il est ici, en train de prêcher à ses paroissiens. Ils sont tous bien rangés dans leur banc, là, les uns derrière les autres. Au jubé, Mlle Hortense, là, elle ne peut pas jouer son harmonium. Alors, elle est achetée sur une fesse, là, par garde, jusqu'à l'heure que ça finisse. Puis là, il y a le cœur des hommes, là, qui attend aussi. Et là, on a donc tout ce petit monde-là à l'intérieur de cette grande maison. À côté, là, il se passe quelque chose de tragique. Il y a un corbillard qui s'en va vers le cimetière. Mais dans le cimetière, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est la résurrection de Lazare, hein. Vous voyez un bonhomme qui sort de son tombeau. Et là, il y a un Jésus assez étonnant, en fait, qui est en complet veston, avec les cheveux un peu longs, et qui fait sortir Lazare de son tombeau. Et finalement, regardez la date, 1941, on est en pleine guerre. Et la guerre est évoquée dans le coin gauche en haut, là. Ici, vous avez des avions, vous avez des parachutes qui tombent. Alors, donc, là aussi, tu sais, le côté tragique de la période n'est pas moqué par le mieux, au contraire. Non, je pense que… Alors, ce thème-là de la mort et résurrection, qui joue aussi en parallèle avec l'Église, je pense aussi, elle est faite de façon sérieuse, là. Elle n'est pas faite pour se moquer de ça, au contraire. Je pense que ce qu'il suggère, justement, c'est que ce message-là est très bienvenu, vu les circonstances. On est en pleine guerre, alors la mort et la résurrection est importante. Et dernière image, en fait, qui est un peu triste, un peu nostalgique, c'est encore un tableau de Colville, qui représente, là, cette fois, une petite église protestante dans les provinces maritimes, là où il vit, hein, mais qui est vide, et où on voit une petite affichette ici sur un des piliers, « Visitors are invited to register ». Mais quand vous avez un endroit qui reçoit des visiteurs, vous n'avez pas une communauté. Les touristes ne constituent pas une communauté. Ils constituent des gens qui viennent les uns auprès des autres, qui viennent d'horizons tellement différents. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a un côté triste. Évidemment, le personnage qui est là, c'est probablement Colville lui-même. C'est toujours lui qu'on voit de dos, comme ça, dans ses tableaux, et qui fait une espèce de méditation un peu sur le passage, tu sais, du temps, et comment les… de façon nostalgique et un peu triste, en fait, comment ces églises-là, tout d'un coup, disparaissent. Vous savez que c'est un problème réel aussi pour nous actuellement, enfin, je dis la communauté canadienne française, puisqu'on est en train de fermer toutes nos églises, de les transformer en condos ou en salles de concert rock ou n'importe quoi. En tout cas, il y a vraiment un problème incroyable. Je voyais sur la rue Saint-Laurent, près de Jean-Talon, il y a une église qui s'appelle Saint-Jean-de-la-Croix. Et quand j'avais fait des recherches sur Bordua, vous savez que Bordua, avant de faire le refus global, avait pensé faire une carrière de peintre d'église, comme son maître aux Iaz-le-Duc. Et on avait des croquis qui correspondaient au plafond de cette église-là. Maintenant, elle est transformée en condos, et donc personne ne pourrait identifier les croquis de Bordua. Si on ne l'avait pas vue avant, à moins qu'on ait eu des photos de ça, mais on n'aurait pas pu voir où il avait fait ça. Alors que dans le temps, quand on pouvait avoir accès à l'église, c'était évident, on est arrivé avec nos croquis, j'étais avec mes étudiants, puis on a comparé, « ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. » On voyait exactement le projet qu'il avait fait. Mais alors, cette transformation-là dans laquelle on est en train de vivre est très énervante, parce que ça va très vite, et ça va partout, à travers toute la province. On ne sait pas trop ce qui va advenir de ça. Alors, je pensais que cette image-là, enfin, évoquait un peu cette chose-là. La prochaine fois, on va s'occuper de l'espace le plus intérieur, que ce soit ce qui se passe dans la tête. J'ai appelé ça l'espace du « dedans ». Alors, on se revoit donc mercredi prochain. Applaudissements. 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 Applaudissements.